Salut à tous, ici Spreelex et bienvenue dans cette petite présentation du mercredi. Aujourd'hui, on va se refaire à un petit Tower Defense, mais cette fois-ci dans un style beaucoup plus particulier, c'est Bloon Monkey City. Alors, la série des Bloons, c'est vraiment une série de... Bon, au début, ce n'était pas du Tower Defense, mais ça a vite été transformé en Tower Defense. Donc, les Bloons TD. Personnellement, j'adore ces jeux. Ce n'est pas violent du tout. Où vous verrez, malgré le fait que c'est toujours un Tower Defense, où il faut taper sur des vagues d'ennemis qui arrivent. Mais donc, ici, je vais vous expliquer Bloons Monkey City, où on gère notre ville. Et en même temps, il faut aller agrandir sa ville en gagnant des parties de Tower Defense. Donc, voilà. Donc là, il nous explique... Donc, je recommence depuis le début. Alors, bienvenue dans notre magnifique ville de singes. Cette terre qui nous entoure est prête à être récupérée, mais nos éclaireurs nous rapportent que c'est infesté de Bloons. Éclate-les et le territoire sera à nous. Ok, donc... Découvrons de quel point ces Bloons sont dangereux. Ok, et on y va. Alors, je joue sur la version Android. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger, aucun souci. Je vous mets tous les liens dans le... Enfin... Oui, je vais essayer de vous mettre les liens dans les commentaires. Enfin, dans la description, plutôt. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez y jouer, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Les Bloons... Le plan d'attaque des Bloons est d'arriver par ce chemin jusqu'à la sortie. Donc, le chemin ici. S'ils arrivent à passer nos défenses, nous perdons une vie. Les vies, ce sont les cœurs ici. Nos troupes seront automatiquement... Attaqueront automatiquement les Bloons. Une fois que les wagons commençaient, déployons un dart monkey. Donc, un singe avec un dart, une fléchette. Super ! Le singe à fléchette devrait... Bien couvrir cet endroit. Nous n'avons plus d'argent pour l'instant. Donc, on va commencer à jouer. Donc, on démarre ici avec la flèche. Ici, il y a une double flèche pour dire d'accélérer. Alors, vous avez des fonds pour chaque Bloon que vous éclatez. Vous avez aussi des fonds bonus à la chaîne de chaque vague. Très bien. Alors, la vague 1 est finie. Il reste 2 vagues. Donc, on voit ici un round 1 of 3. Donc, le premier tour sur les 3. Et nous pouvons récupérer ce territoire. Nous avons assez de fonds pour construire un second singe à fléchette. On le déploie et on appuie sur Play. Donc là, je l'ai mis en accéléré. Voilà, le 2 est fait. On passe au 3. Très bien. On a réussi. Victoire. On a 10 étoiles, 130 ors et 2 rubis. Et on a capturé une tuile terrain d'herbe. Donc, voilà. Vous voyez maintenant les murs de la ville qui ont légèrement agrandi. Qui ont capturé ce terrain-ci. Excellent ! Ce territoire est maintenant à nous. Et nous pouvons construire quelque chose là-dessus. Tout d'abord, augmentons notre argent en récoltant depuis notre ferme de bananes. L'argent de la ville est stocké dans nos banques et sont prêtes à être dépensées. Donc ici, on voit l'argent. On a une limite. Il faudra augmenter le nombre et le niveau des banques pour pouvoir augmenter la limite. Ici, nous avons les rubis. Et ici, nous avons l'énergie. Je viendrai après pour vous expliquer l'énergie. Donc là, on va cliquer sur la ferme de bananes et on va gagner les 284 qu'il y avait. Voilà. Construisons une autre salle de singes à fléchettes. Cela va augmenter nos singes à fléchettes de A à 3. Donc, on pourra construire dans les parties le nombre qu'on a. Donc voilà, je mets ça comme ça. Non ? Alors ? Comment ça marche ? Je ne sais pas avec... Voilà. Voilà. Donc, on peut utiliser les rubis pour accélérer. Donc, comme dans tous les petits jeux androïdes. Ici, c'est gratuit parce que c'est le premier. On va le faire. Voilà. On accélère. Ok. Donc, le bâtiment est fini. Vous pourriez vouloir débloquer les améliorations pour vos singes à fléchettes. Allons voir le journal de quête pour découvrir comment faire. Ok. Si mes calculs sont corrects, alors j'ai découvert un moyen d'augmenter la distance de vue et la force de nos singes à dart. Pour des preuves concrètes, je demande une académie à partir de laquelle je peux les étudier. Ok. Donc ici, il faut capturer un terrain sec. Et il faut donc construire une académie et faire la recherche pour les singes à fléchettes. Très bien. Alors, ici, il y a justement un terrain qu'on va utiliser tout de suite. Attaque. Bien entendu, c'est social. Les amis peuvent vous aider. Alors, on y va. On commence. Et on met par exemple un singe à fléchettes ici. Vous voyez ici, nous avons les améliorations possibles. Pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. Ici, nous pouvons changer donc la cible. Donc, première. Dernière. La plus proche du singe qui va taper. Et la plus forte. Voilà. C'est tout. Et donc, voilà. On peut commencer. On accélère. Bien entendu, les niveaux seront de plus en plus durs. Au plus, on s'éloigne de la ville. Alors, je vais mettre un singe ici. Ok. Et je vais même dire d'accélérer les choses. Là, donc, j'ai dit les deux flèches plus la barre. Ça veut dire qu'il va vite. Et en même temps, il ne s'arrête pas à la fin du round. Ça permet d'éviter de devoir attendre et attendre et attendre. Ok. Parfait. On a gagné. Alors, ici, on va mettre donc un... Une académie. C'est bien ça. Et on le laisse se construire. On peut récupérer 22. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ce sera prêt dans 4 minutes. Ou bien... On accède soit par une vidéo. Soit par des rubis. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Et plutôt que d'attendre, on va continuer avec une nouvelle... Tiens, ici, on a des news. Qui sont donc des... Des events. Des choses comme ça. Bloon Super Monkey 2. Tiens, c'est un nouveau jeu, ça. Et donc, ça a l'air d'être un... D'être un scrolling vertical. Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, je tenterai. Avec vous ou pas. Je ne sais pas encore. Et donc, on va attaquer ce... Ce terrain-là. Très bien. On y va. Donc, ici. Le truc. Ils viennent de là. Ils vont passer ici en dessous. Et ils vont arriver là. Ils vont se séparer en deux. Certains vont partir par là. Certains vont partir par là. Donc, ici. On commence avec ça. On met à fond. Très bien. On va le mettre là. Voilà. Parfait. Victoire. On récupère encore un peu de terrain. Donc, on peut voir la difficulté par rapport... Donc, quand on clique ici, c'est que des rouges. Ici, le maximum, ce sera du blanc, du noir et du rose. Et donc, vous pouvez voir la difficulté comme ça. Je vais vous expliquer rapidement... Qu'elles sont les différentes... Donc, ici. Toujours que du rouge. Ici, on a déjà plusieurs couleurs. Attention. Ici, les boules en dessous. C'est pour dire la difficulté vraiment. Donc, là, c'est difficulté 4. Il faut déjà être bien. Ici, difficulté 2. Donc, on va continuer avec ça. On va se faire quelques difficultés 2. En attendant que ça continue à construire. Très bien. Alors, ici. On va mettre un là. Et on est parti. Voilà. Là, c'est facile. C'est le début. On nous apprend à jouer. C'est tout. Ok. On continue. Il n'a pas encore fini. Normalement, encore un combat et ce sera bon. Donc, voilà. Et on est parti. Pour l'instant, c'est très simple. Mais ne vous en faites pas. À partir d'un moment, ce sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y a en tout, je pense, une bonne quinzaine de tours disponibles. Donc, une bonne quinzaine de singes avec des capacités différentes. Il y a également des ballons. Il y a également des ballons différents. Donc, pour l'instant, vous n'avez vu que les rouges. Voilà. Niveau 2. De nouveau, bâtiment était bloqué. Et on commence le jeu avec un peu plus de cœur et on commence le jeu avec un peu plus de cœur et un peu plus d'argent. Ce qui est très bien. Il n'a toujours pas fini. On passe au suivant. Vous pouvez voir également que les dispositions des terrains, il y en a énormément. Donc, voilà. Le premier est placé. Le deuxième, maintenant, on peut le placer directement parce qu'on a eu un peu plus d'argent. Et on est parti pour... Très bien. Très bien. Ok. Victoire. Très bien. Alors, l'académie est terminée. Donc, on peut cliquer dessus pour dire de valider. Voilà. Maintenant, on peut faire quelques recherches. Amélioration. Et nous allons faire une recherche. Donc, ça coûte 200. Ça prend 5 minutes à rechercher et ça nous donne 25 étoiles. Eh bien, on va la rechercher. Donc, c'est de retour 5 minutes à attendre. Ça, c'est le plus long dans le jeu. C'est l'attente. Alors, on va continuer. On va taper quelques ballons ici. Donc, de retour, une autre disposition. Alors, voilà. Voilà. Et... Voilà qui est très bien. On y va. On le laisse aller jusqu'au bout. Normalement, ça devrait aller. Donc, pour l'instant, vous ne voyez que des rouges. Parfait. Alors, j'ai trop d'argent. Donc là, il faudra que je construise quelque chose. Alors, je vais commencer à construire ici de nouveaux bâtiments. Voilà. Très bien. Et un ninja, c'est très bien aussi. Là, j'aurais déjà un peu plus de... Attention. Je ne peux pas mettre plus parce qu'il me faut de l'énergie. Donc, voilà. Mon courant est presque au bout. Et donc, quand on regarde, on voit ici que ça demande du courant. Donc, 5 de courant, 8 de courant. Voilà. Il me faut 8 de courant. Et je dois en avoir 2 maximum. Donc là, je vais mettre un moulin. Voilà. Et on va attendre. Maintenant, j'ai dépensé assez. On continue. Disposition suivante. Ok. Et voilà. Et on y va. Tranquillement. Parfait. On continue. Alors. On n'a pas encore fini la recherche. Il est au quoi ? Deux tiers là environ. Donc, on va continuer à taper un peu. Donc, celui-là, on a déjà eu la disposition. Et on va le mettre comme ça. Normalement. Ça ne devrait pas arriver jusque là. Mais au moins, tout est couvert. Voilà. Voilà. Victoire. Très bien. Alors. On n'a pas encore la recherche. Mais il y a un bâtiment qui est validé. Et c'est le boomerang. On augmente de niveau. C'est très bien. On peut. Donc là, c'est une petite pub qui dit qu'on peut acheter avec de l'argent réel. De l'or. Des gemmes. Des rubis. Bon. Non. Je n'en veux pas. En tout cas, pas pour cette partie. Et donc, on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau ici dans l'encyclopédie. Eh bien, un de nos chercheurs, pardon, a fait une découverte alarmante. Et donc, à la vitesse de croissance actuelle de notre ville, elle va vite avoir besoin d'énergie. Nous devons rectifier cela immédiatement. Donc voilà. Construire un moulin, eh bien, c'est occupé. Alors, j'ai quelques plaintes de singes qui demandent qu'il est difficile de naviguer dans la ville. S'il y a une chose que je déteste, c'est les plaintes de singes. Vérifiez votre décoration et construisez quelques chemins. Voilà. Il faut placer 5 chemins, une nouvelle quête. Et enfin, on a... Il y a eu un incident plus tôt lorsqu'un singe à fléchettes a marché dans la mauvaise hutte. Le singe peut juste avoir besoin de verre, donc de lunettes. Mais, euh... Ne laissons pas ça au hasard. Bouger son... Bouger sa hutte. OK. Donc, on va... Voilà. On va bouger la hutte et on va la mettre ici. Très bien. Petite quête finie. Alors, ici. OK. Ici. Donc, très bien. Petite quête finie. Et là, construction finie. Très bien. Alors, ici. On va le placer là. Quoi que... Quoi que... Non. On va... Voilà. On va le déplacer ici. Toi, tu reviens là. Parfait. Alors, on a une nouvelle quête. Alors, une des parts les plus importantes de la guerre est l'intimidation. On a fait trembler ces bloons dans leur pompe. Oui, ça doit être une expression en anglais. Avant qu'ils arrivent même sur le champ de bataille. Et nos troupes vont les ramasser avec aisance. Alors, quel est le meilleur moyen de les effrayer ? Les explosions. Donc, construire un bon branche. Donc, un atelier d'artillerie ou quelque chose comme ça. Enfin, ce n'est pas vraiment d'artillerie. Mais enfin. Donc là, ici. On va construire de quoi faire des petits canons. Et on va le construire ici. J'ai besoin de plus de courant. Forcément, il n'est toujours pas prêt. Alors, on ne peut pas. Ok. Maintenant, on va faire encore un peu de recherche. On va rechercher. Et on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, vous voyez que là, maintenant, le niveau de difficulté a légèrement baissé pour certains. Et donc, on va taper sur ça. Attaquer. On peut demander des caisses à ses amis pour pouvoir justement ou bien les payer nous-mêmes. Pour pouvoir avoir plus facile. Et on peut aussi, ici, avoir un singe supplémentaire gratuit pour 10 rubis. On ne va rien faire de tout ça. On y va. Accru. Ok. Donc, on y va. Voilà. Et on peut améliorer. Voilà. C'est très bien. Maintenant, il est amélioré au niveau 1. Malheureusement, on ne peut pas voir ce que ça a donné, mais ne vous en faites pas. Ça a été amélioré. Alors, on en met un deuxième qu'on ne peut pas améliorer. Voilà. Et donc, c'est la distance, la portée d'attaque. Bon. Là, on y va. Les rouges. Voilà. Des bleus et des verts. Donc, chaque fois que c'est un niveau supplémentaire, qu'on éclate, par exemple, un vert, dans un vert, il y a un bleu et dans un bleu, il y a un rouge. Donc, pour détruire vraiment tous les ballons, eh bien, il faut détruire toutes les couches de ballons. Donc, la couche vert, puis la couche bleue, puis la couche rouge. Et une fois que la couche rouge est détruite, il n'y a plus de ballon. Et donc, ça donne un peu plus de difficultés. Car on peut les péter une fois et ils continuent à passer parce qu'ils sont différents en dessous. Voilà. Très bien. OK. Très bien. On va continuer. Je peux vous montrer un peu les différents... On va attendre. Donc, là, c'est occupé de construire. On va voir ici les constructions. Donc, il y a différentes constructions. Ici, on a les bâtiments de base. Donc, ici, ce sont des ninjas qui vont être créés. Ici, ce sont des... Des clous. Ça, c'est important. Donc, les clous, on pourra juste les poser sur le chemin. Et ça nous fera, donc, une défense supplémentaire. Mais qui ne reste pas. Parce que chaque ballon qui éclate, il y a un clou qui disparaît. Alors, ici, les ananas. Les ananas, ce sont des explosifs. De retour, c'est du one-shot. Une fois qu'on l'utilise, il disparaît. Et voilà. Donc, ensuite, on a de quoi créer des canons. De quoi créer des huttes. Les huttes n'attaquent pas directement. Enfin, de quoi créer des villages, en fait. Mais, donc, ils n'attaquent pas directement. Mais permettent d'avoir des bonus pour les autres tours. Les autres singes. Ensuite, on a pas mal de choses qui sont disponibles plus tard. Du genre, de quoi faire des singes qui gèlent tout le monde. Qui mettent de la glu sur le chemin. Ici, c'est quoi ? C'est de l'artillerie. Non. C'est une gatling. Donc, une mitrailleuse. Ici, ce sont des bateaux. Ici, donc, ce sont... Oui. C'est une machine qui pose des clous automatiquement sur le terrain. Alors, ici, c'est une artillerie. Un aéroport. Une tour de mage. Ici, c'est quoi ? C'est... Ah oui. C'est la villa du super singe. Et donc, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de tours disponibles. Ici, ce sont des améliorations. Donc, par exemple, ici, c'est pour améliorer les... Les boomerangs. Ici, pour améliorer les... Les tours qui tirent dans tous les sens. Enfin, je... Si vous voulez voir, bah, eh bien, vous testerez par vous-même. Alors, ici, des niveaux... Les bâtiments spéciaux. Alors, les bâtiments spéciaux permettent de faire des recherches spéciales. Par exemple, si on n'a pas ici les contre-mesures de camouflage, les ballons qui seront camouflés, on ne les verra pas et on ne pourra pas faire les améliorations pour les voir. Alors, nous avons les anti-moab. Donc, les moab sont des énormes dirigeables qui ont énormément de points de vie. Et pour les détruire, eh bien, il faut avoir des explosifs anti-moab et compagnie. Donc, ici, ça permet de pouvoir les rechercher. Alors, usine thermique, eh bien, c'est pour avoir des... Oui, c'est pour avoir l'amélioration d'anneau de feu. Pour une des tours. Enfin, je... Vous le verrez si vous y jouez. Alors, ensuite, nous avons quoi ? Ici, c'est monkey versus monkey. Donc, ça, c'est pour les joueurs contre joueurs. Nous avons donc de quoi augmenter parce que nous pouvons faire des raids sur d'autres joueurs. Bon, pour l'instant, je ne peux pas puisque je n'ai pas les... Je n'ai pas de quoi le faire. Mais donc, nous pouvons faire des raids contre les autres joueurs. Et si le raid fonctionne, eh bien, le joueur est un peu embêté parce que, par exemple, nous pouvons augmenter ou améliorer les ballons d'une des tuiles adjacentes à la ville d'un autre joueur. Donc, imaginons un joueur m'attaque. Ici, plutôt que d'avoir trois rouges, eh bien, ça pourrait être, par exemple, trois noirs. Les noirs étant beaucoup plus évolués que les rouges. Et donc, moi, il faudrait que j'ai de quoi me défendre pour pouvoir avoir ce terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, de quoi créer de l'énergie et compagnie, donc des ressources. Donc, moulin à pouvoir mettre sur la terre. Ici, moulin à eau pour pouvoir mettre dans l'eau, bien entendu. Une banque, on en a déjà une. On peut en mettre une deuxième, ce qui permet d'augmenter la capacité de nos revenus. Et une ferme de bananes qui permet d'augmenter la production de revenus. Et enfin, dans le dernier, c'est tout simplement du décor, donc des routes. D'ailleurs, on va faire les routes tout de suite. Ah, raté. Voilà, comme ça, j'ai mon... Ok. Donc, ici, j'ai de nouveau... Alors, un de mes gardes était en train de marcher pour moi. Et... Demanda... Ah, et affirma qu'il a vu un coffre-trezor à l'extérieur des murs de la ville. Sortez, trouvez-le et ramenez-le-moi. Très bien, il faut trouver un coffre. Donc, une nouvelle quête. Et ici, encore une quête. Attention. On s'est laissé aller récemment. Et je m'ennuie un peu de devoir marcher sur tous ces blooms si facilement. Il est temps que nous nous mettons au défi avec un combat beaucoup plus dur. Donc, gagner un combat où il y a quatre cercles. Donc, par exemple, ici, il n'y en a plus que trois. Ici, il y en a cinq. Cinq. Deux. Alors, il faut que je trouve. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un zoom. Ah oui, d'accord. Ah oui, on peut zoomer. Donc, toujours avec le double doigt, on peut zoomer. Et on peut voir que le terrain est énorme. Vous pouvez voir. On ne peut pas non plus aller trop loin parce qu'il faut rester avec la ville dans le... Mais donc, voilà. Vous pouvez voir. C'est grand. Il a presque fini. Ok. Il a fini sa recherche. Très bien. Est-ce qu'on peut faire d'autres recherches ? Oui, on peut faire d'autres recherches. Eh bien, on va la lancer, tout simplement. Et vous voyez que c'était 1200. Donc là, j'ai quasi plus d'or. Il faudra continuer à avancer. Pour avoir de l'or. Mais je pense vous avoir tout dit. Oui, si... Oui, bien sûr, il y a plusieurs types de terrain. Donc là, on n'a vu que de la forêt. Enfin, du... Du sol. De l'herbe, pardon. Oui, il y a de la forêt. Il y a du sable. Donc, il y a de l'eau également. Il y a du volcan. De la montagne. De la jungle. Des grottes. Donc, il y a énormément de terrains différents. Ce que vous voyez aussi, donc, il y a des trésors. Il y a des tuiles spéciales ici qui nous donnent un bonus. Par exemple, ici, cette fleur va donner un bonus pour la colle. Bon, la colle, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, ça va... Non, il n'y a rien. C'est juste du décor. Alors, ici, ça nous donne un bonus, je pense, pour les boomerangs. Et donc, il y a des terrains spéciaux. Je vais dire ça comme ça. Pour des défis supplémentaires. Voilà. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations ou des let's play sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et d'autres. Et surtout, eh bien, amusez-vous bien et portez-vous bien. Bye.